Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions… Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi l'ébrutage, là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors, direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sans mesure. Nicolas Véraud, bonjour. Bonjour Quentin. Avouez-moi, confiez-moi s'il vous plaît, navré, de m'émisser ainsi dans votre intimité. Mais une faiblesse culinaire, j'entends par faiblesse culinaire, et peut-être une malbouffe que vous apprécieriez tout de même, nonobstant le fait que c'est de la malbouffe. Mon péché, ma faiblesse, et que si je devais me confesser face à vous aujourd'hui, Quentin, je pense que ce serait le burger. Il y a des bons burgers, parfois. Il y a des bons burgers, mais je confesse aimer aussi les burgers de qualité moyenne, intermédiaire, voire vraiment faibles selon le moment de la journée, et l'état de fatigue. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineurs du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Nicolas Véraud, charcutier, fils de Gilles Véraud, charcutier également de la maison éponyme, la maison Véraud. Tout ça est clair, c'est une entreprise familiale qui a démarré quand ? Elle a démarré en 1930, à Saint-Etienne, et depuis 1997, mes parents, donc Gilles et Catherine Véraud, se sont installés à Paris, dans ce qui est aujourd'hui notre maison mère, au 3 rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e, métro Saint-Placide, et de là est née, on a posé les bases, d'aujourd'hui une entreprise qui compte 80 salariés, 6 boutiques à Paris, et un atelier de fabrication pour alimenter quotidiennement en produits maison, tous les jours. Donc une première aventure, si je puis dire, qui débute à Saint-Etienne, et à un moment donné, la décision, la montée à Paris finalement. En quelque sorte, alors après bien entendu, c'est une entreprise familiale, il y a donc eu également des histoires familiales, aujourd'hui on est très heureux d'être parisiens, par contre le cœur reste toujours stéphanois et vert. À Saint-Etienne, vous avez quel statut aujourd'hui Nicolas Véraud ? Vous êtes quoi ? Vous êtes coprésident ? Vous êtes DG ? Est-ce qu'on peut parler d'intitulé de poste un petit peu corporate dans la maison Véraud ? On pourrait, si jamais on voulait un intitulé de poste corporate, je dirais directeur général adjoint, moi mon intitulé de poste c'est charcutier, artisan charcutier traiteur, et je me contente de celui-ci. Et ça vous va très bien. Une journée type, Nicolas Véraud, ça ressemble à quoi ? Est-ce qu'il y en a d'une ? Je n'ai pas de journée type. Maintenant, ce qui est intéressant au sein de la maison Véraud, c'est qu'on a trois activités. Les deux premières sont, bien entendu, la fabrication des produits, la seconde c'est la vente des produits, donc il y en a un qui se passe dans notre atelier, qui est à Ivry-sur-Seine, on touche Paris, avec un atelier de fabrication qui est externe, dirigé par notre chef exécutif Gaël Radigon, meilleur ouvrier de France. Et ensuite on a nos six boutiques, qui sont tant rive gauche que rive droite, je peux alterner entre les deux. Le troisième aspect, ça va être un aspect un peu plus administratif et bureau. Et donc là, nos bureaux sont au-dessus de la maison mère et mes journées se déclinent un peu au gré des impératifs de ces trois activités. Est-ce que parmi toutes ces boutiques parisiennes, il y a quelque chose qui les réunit finalement ? Ce ne sont pas les mêmes quartiers, j'imagine que vous avez voulu vous dispatcher un petit peu aux quatre coins de Paris. J'imagine que les clientèles aussi sont différentes selon le Paris ? Non mais je trouve que c'est une question qui est très intéressante parce qu'en fait on est artisans, mais on est aussi commerçants de proximité. Et pour nous c'est très important cette question du commerce de proximité, dans le sens où on est des acteurs, je pense importants, de la vie des quartiers. Parce qu'on voit les gens quotidiennement, c'est génial d'avoir des commerces de vêtements, par exemple de prêt-à-porter, mais on ne va pas tous les jours dans une belle enseigne de chaussures, par exemple de souliers. Nous, nous avons une très grande partie de notre clientèle qui vient quotidiennement pour, par exemple, chercher un plat cuisiné ou pour déguster une charcuterie et ainsi de suite. Vous connaissez vos clients, est-ce que vous diriez que une charcuterie Véro, une charcuterie d'ailleurs ça peut être aussi une fromagerie ou n'importe quel commerce de bouche, la présence d'un commerce comme ça, ça prouve que le quartier vit finalement ? Est-ce que ça implique une vie de quartier, une connaissance des uns et des autres ? Je n'ai même pas envie de donner un avis, mon avis personnel là-dessus, qui pourrait sembler subjectif et ainsi de suite, parce que pour moi, ce n'est même pas tant moi qui compte, ça va être par rapport aux politiques de la ville, où on peut voir que très souvent, on a des actions de la part de la mairie pour avoir du commerce de proximité, de bouche, on peut voir également que quand on passe dans une rue dite commerçante, souvent les rues commerçantes, ce sont des rues où on a des commerces de bouche principalement. Donc oui, pour moi, c'est totalement indispensable. Et je reviens sur votre question de la spécificité de chacune des maisons Véro. Bien entendu, on a les mêmes produits dans toutes les boutiques. Par contre, on veut que chaque boutique ait son âme, qu'il soit propre. L'âme, elle est créée par deux facteurs. Le premier, c'est la clientèle. Ce sont les gens du quartier qui viennent et qui font vivre cette boutique. Et le second, c'est l'équipe, l'équipe en place. Il faut, je pense que c'est important et important également en termes de management, laisser des initiatives à nos collaborateurs, faire en sorte qu'ils puissent s'approprier leur lieu de travail et donc leur outil de travail. Et tout ça, en fait, ça fait que la maison Véro, rue Notre-Dame-des-Champs, la maison mère, est différente de celle de la rue Saint-Antoine, qui est la dernière que nous avions ouverte. J'avais vu sur Instagram un post sur votre compte Instagram qui dévoilait les devantures décennies après décennies. Donc on voyait dans les années, bien avant, 1997, des étals très différents, avec un écrit en gros, Prigent-Carmel, Landouillette, des choses comme ça. – De fromage de tête. – De fromage de tête, mais l'excuse, encore pire. On va parler des produits après, justement. Mais on voit qu'il y a une certaine... Ça évolue maintenant, on voit du rose, on voit des couleurs différentes. Comment est-ce que ça s'organise, cet ajustement en termes de design, de couleurs ? Et ensuite, on parlera des produits que vous vendez. – Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que la maison Véro, c'est avant tout une entreprise artisanale qui est tournée vers le produit. On se dit charcuterie d'excellence, on aura l'occasion d'en parler. C'est un but, je ne dis pas qu'on est excellent, mais on souhaite tendre vers ça. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il y a aussi la maison Véro en tant que marque à part entière. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a essayé de créer une marque autour de notre entreprise. – On le voit, vous portez un vêtement. – Avec un logo. – Avec un nid d'abeilles, un logo. Donc, il y a du travail de marketing. Ce n'est pas un gros mot. – Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment une maison centrée sur le produit. Maintenant, on est aussi une maison contemporaine qui s'inscrit dans son époque. Et donc, on évolue aussi avec les générations et avec l'attente des gens qui nous font vivre. Et qui est-ce qui nous fait vivre ? Ce sont nos clients. – Et on va parler des produits. Là, je vois que vous avez apporté un livre terrine feuilleté, pâté et croûte, avec des légumes. – Ce n'est pas pour autant végétarien. – Ce n'est pas pour autant végétarien. Donc, vous signez aussi des livres. Ce qui va ensemble avec ce qu'on vient de dire. est-ce que les produits que vous vendez, on va parler du fromage de tête, justement, qui a peut-être beaucoup moins la côte que… – Si, ne vous inquiétez pas. – C'est vrai ? – Tout va bien, le fromage de tête a de beaux jours. Non, parce que peut-être qu'on voulait faire allusion au véganisme. – Par exemple, est-ce que ça vous dessert, le véganisme, le côté manger moins de viande, etc. Est-ce que vous voyez en boutique, moins de clients, des clients qui achètent des choses différentes ? – Des clients qui achètent des choses différentes, oui. Parce que la société est en perpétuelle évolution et nos habitudes alimentaires évoluent également. Maintenant, nous, on s'inscrit dans un cadre qui est manger moins, mais manger mieux. Et à partir du moment où on arrive à faire passer ce message-là à notre clientèle, on s'en sort très bien. Maintenant, j'insiste sur un point. On n'est pas simplement… C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est pas du marketing et dans un sens que j'entendrai malheureusement de façon assez péjorative. Sur la question du bien-être animal, sur la question de l'engagement qu'on a au niveau des cochons aujourd'hui, on travaille depuis plus de 20 ans avec le même éleveur. En fait, on est sur cette question du bien-être animal avant que ça soit à la mode. Et je pense que les gens nous sont reconnaissants de ça dans le sens où… Enfin, c'est pour ça qu'ils viennent. Ce n'est même pas une question de reconnaissance. Mais c'est pour ça qu'ils viennent. Parce qu'ils voient qu'on va dans cette direction-là naturellement. C'est notre volonté. On veut faire des produits d'excellence. Donc, pour ça, on a besoin d'un excellent cochon. Et aujourd'hui, je suis super fier de dire qu'on est les premiers en Europe à avoir un cochon qui est certifié aux plus hautes exigences en matière de bien-être animal et en conversion pour avoir une empreinte carbone neutre. La combinaison des deux n'existe pas en Europe. Très clair. Sauf chez nous. Nicolas Vauroux, vous êtes aussi diplômé de l'EM Lyon. Est-ce que vous auriez pu faire autre chose ? Est-ce qu'il a été question, à un moment de votre vie, quand vous étiez vos études, par exemple, de faire autre chose que de bosser avec votre famille, finalement ? Il a été question, très brièvement, que je fasse autre chose. Parce qu'en fait, quand j'ai passé mon bac, je me suis orienté vers des études de droit. Entre la première et la deuxième année, il y a eu... On aurait pu vous appeler Maître Véraud, alors. C'est ça. Après, heureusement, j'ai une femme qui est avocate. Et donc, voilà, c'est sur elle que reposent tous les espoirs. Enfin, bon, allez, on peut l'appeler de la sorte aujourd'hui. Ce que je veux dire par rapport à la question de mes études, j'ai, à l'âge de 19 ans, conseil de famille. Écoutez, papa, maman, je pense que je suis plus intéressé par l'univers dans lequel vous gravitez que par l'univers vers lequel je me destine. Un certain blanc s'installe parce que c'était assez confortable de voir son fils se lancer dans des études de droit. On est quand même sur un métier qui est assez difficile, assez exigeant. Ils m'ont dit, très bien, mais finis tes études. Je suis allé à l'EM Lyon, donc j'ai fini mon cursus de droit, mon droit des affaires, à Paris 2. Et ensuite, je suis allé à l'EM Lyon avec cette volonté d'intégrer l'entreprise par la suite. Donc, comme j'étais à l'EM Lyon, j'avais pas du tout de consulterie en tête ou je ne sais quel autre débouché assez classique d'une école de commerce. Votre patte personnelle, Nicolas Véraud, au sein de cette entreprise familiale, à vous, vraiment, vous, vos mains, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez apporté ? Moi, je pense que j'ai aidé sur le travail. On fait un travail sur les collections depuis un certain temps. Je pense que... En fait, pour moi, c'est vraiment cette question de charcuterie contemporaine. La vision d'une charcuterie et le fait de le faire au quotidien aussi de la charcuterie contemporaine. Maintenant, me mettre en avant moi alors qu'on est 80, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise, en toute transparence, parce que moi, je pars du principe que si jamais on me retire à l'entreprise, je pense que l'entreprise continue d'exister. Maintenant, si on retire les 80 personnes... La patron c'est de clients. C'est ça, et aussi nos collaborateurs. Si jamais on retire les 80 personnes qui travaillent aujourd'hui pour la Maison Véro, du jour au lendemain, nos rideaux ne se lèvent plus, les boutiques sont fermées et il n'y a plus de produits à l'intérieur. Donc, pour moi, c'est même pas tant la question de ma personne ni celle de mes parents, c'est une globalité. Aujourd'hui, c'est vraiment un tout notre entreprise. On la veut familiale, on la veut artisanale, on la veut contemporaine et d'excellence. Il nous reste une minute, Nicolas Véro, le futur de la charcuterie, un peu de prospective, si vous voulez, vous y avez rapidement, vous y avez donné, à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qui va changer dans 10, 20 ans, dans votre charcuterie et dans l'univers de la charcuterie. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a écrit ce livre, Thérine Feuilletée et pâte et croûte avec des légumes, un plus gros travail de saisonnalité autour des produits. Je ne dis pas de la charcuterie végétarienne, là n'est pas la question, mais une plus grosse part du légume, parce qu'en fait, on voit que c'est une tendance de fond dans la société, pour des raisons qui sont bien plus complexes que le temps imparti nous laisse. Mais voilà, je vois une charcuterie qui évolue dans ce sens-là, toujours aussi gourmande, mais vraiment, moi, ce que je souhaite, ce n'est pas une charcuterie qui reste dans un carcan, qui reste comme dans les années 50, 60, 70. – Un charcutier qui segmente, quoi, charcuterie. – Non, non, je vais, on ne va pas, non, mais si jamais vous faites allusion au cochon, il y aura toujours du cochon dans nos charcuteries, on n'est pas là pour faire de la nourriture confessionnelle ou ainsi de suite, on est là pour faire de la bonne nourriture, transmettre un savoir-faire français à une génération passée, et je termine avec ça, sur la question de la charcuterie de demain, surtout, c'est une charcuterie qui est dans son époque. Arrêtons de glorifier une période par rapport à une autre ou quoi que ce soit. – La charcuterie de 2023 ne sera pas la même que celle de 2030, et donc en 2023, on n'a pas lieu de faire de la charcuterie des années 80 ou des années 60. – Je stoppe votre élan passionné, on l'a bien compris, Nicolas Véraud, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur de Figaro, à très bientôt. – À très bientôt. – Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. – En safari, en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près, girafe, éléphant, lion… – Les enfants vont rugir de bonheur, je m'y crois déjà. – C'est vous aussi l'ébrutage, là ? – Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre, on s'occupe de tout. – Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. – Alors, direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. – Vous savez vraiment vous occuper de nous ? – Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Sous-titrage ST' 501